L'information, je voulais l'avoir au complet, partagée avec vous, comme d'habitude. Donc, mais je n'ai pas la totalité de l'information. Mais la personne a peur. Il a peur que l'acte ne se passe. Il a peur que l'acte ne se passe. Donc, il m'a alerté. Il m'a alerté, il voulait me donner. Il voulait risquer sa vie aujourd'hui, aujourd'hui, pour avoir les photos des lieux. C'est moi-même qui l'ai dit, non, attention. Il y avait trop de mouvements militaires. Il voulait me passer les photos pour sauver. Ou bien, dans le second cas, si c'est pour masquer des cris, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Mais il dit, frère Benito, j'ai confiance en toi. Voilà, parce que moi, quand tu me demandais à tous ceux qui m'écrivent là, si tu me donnes l'information, tu me donnes ta photo. Tu me donnes ta photo ou bien tu m'envoies ton numéro, parce que je ne suis pas dans le mensonge. Voilà, parce que quand tu me mens là, je vais t'appeler pour dire que tu es menteur, quel que soit ton âge. Donc, il a envoyé sa photo, je l'ai vue. Voilà, j'ai dit, il a fait une courte vidéo, je l'ai vue. Voilà, j'ai vu sa tenue, j'ai dit, ok, ça marche. Voilà, j'ai vu et puis ça marche. Donc, il s'agit du camp de Caléa. Nous ne savons pas ce qui se prépare là-bas, chers frères et chers guinéens. Aujourd'hui, c'est la première fois que je me dis, je suis assis. J'ai dit que Dieu sauve mon pays. A la manna de manna bolaro. Demandez à tous les ressortissants de Foré Caléa. Voilà, voici le camp de Caléa. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Voilà, voici le camp de Caléa. Qu'est-ce qui se passe dans une forêt ? Une forêt ? Une forêt, je me limite là-bas. Parce qu'il faut qu'il m'envoie les images. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ordonné de faire. Ils ont ordonné aux éléments des forces spéciales de Caléa, chers frères et sœurs. De caiser des forces sceptiques. Des forces sceptiques. Ils ont fini, mais la taille, la taille de la force sceptique est extrême. En plein forêt. Donc, pourquoi ces grands trous ? C'est les éléments des forces spéciales. Ils ont déjà fini, ils ont déjà fini une, ils vont faire la seconde. Je suis allé en question, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des morts ? C'est ce qu'ils voulaient risquer, ça dit, à Kassa, le camp de Kassa, le camp de tortue de Kassa. Il paraîtrait, je vais préciser, il y a eu des morts là-bas. Mais il y a eu des morts, pas des morts par tortue, non. Il y a eu des malades, des personnes séquestrées, des militaires enlevés et puis d'autres. Voilà, comme ça, on enlève des militaires, voilà, comme ça. Maintenant, on veut cacher ses corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous m'entendez, ça dit, ils veulent cacher des corps. Parce qu'on a que devenu très dangereux. Et puis aujourd'hui, ils n'ont plus confiance à certains officiers supérieurs. Ils n'ont plus confiance à certains militaires. Et ils ont compris que les militaires font fuiter les informations. Sauf qu'ils ne peuvent pas maîtriser nos services de renseignement. Non, ils ne peuvent pas. Je le répète encore une fois. Jamais quiconque a défi. Quiconque a défi. Parce que moi, Benito, Je serai l'avocat de mes... Voilà. Je serai l'avocat de mes informateurs au sein des forces. Je serai l'avocat. Parce que voilà pourquoi ils ont du tout travail avec moi. Parce qu'ils ne sont nullement concernés par les assassinats. Mais... Oui. Chacun se cherche aujourd'hui. Il a été très clair. Il dit aujourd'hui. Chacun se cherche aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont peur. Parce que le chaos. Ce sera la deuxième information. Il dit que ça se terminera entre les forces spéciales. Les forces spéciales version Spartacus. Et les forces spéciales version Calaco ou Benji Aïti. C'est-à-dire qu'il y a les clans qui sont en train de se former au niveau des forces spéciales. Parce que les nouveaux recrues ont un leader. Les nouveaux recrues ont un leader. Les deuxièmes recrues ont un leader. Et les premières forces spéciales ont un leader. C'est qui ? C'est Spartacus. C'est le proche de Bumbuya. Et ça, moi-même, je suis. Moi-même, moi-même là, je crois à ça. C'est la version là. C'est à la version là, moi, je crois. Oui. Parce que si le peuple n'intervient pas. À la Banto, moi, Sabah ou Lema. Entre les trois groupes. Et qu'on a créé au milieu de ça. Mais on laisse ça. Donc, moi, fabriquais. Parce que la force là, ne serait pas créée comme ça pour rien de tout. Alors, ça existe là-bas. Aïe, y'a. Maintenant, demain matin, allez fermer. Faites le remblais. Fermez. Parce que je l'ai dit. Si vous ne les fermez pas là. Ils vont m'envoyer un jour la photo. Où est la photo ? Croyez-moi. Mais comme il a eu confiance, il m'a alerté. Parce que les corps que vous avez entassés. Parce qu'il n'y a pas de morgue à Casa. Dignes de son nom. Mais il y a eu combien de morts. Combien sont morts. Et je rappelle encore que le Covid est revenu là-bas. Parce qu'il paraîtrait que le Covid est dans les prisons à Conakry. Vous ne dites pas ça. Vous ne communiquez pas là-dessus. Et pourtant, il y a le Covid. On parle de Covid à la mer. Non, laissez tomber. À Casa. Qu'est-ce qui s'est passé à Casa ? Vous demandez à Caléa de créer des forces. Allez comme ça. Moi, je suis l'ambassie. Comment vas-tu ? Pourquoi ? Donc, chers frères et sœurs. Je demande à la population de Forikaliya. Wodori, Wodundori. Vous savez très bien que vous avez des champs. Parce que c'est ce qu'on me dit. Wouah, Koloïa, ils sont en train d'enterrer des gens dans vos champs. Et puis, on n'enterre pas sans vous informer. Wouah, Koloïa, je ne suis pas en train de vous accuser. Ah oui, wouah, Koloïa, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. C'est comme un calou avec les corps des gens du 5 septembre. C'est sous des bâtiments là-bas. Pape Dune, je crois en ça, oui. Je crois en ça, Pape Dune. Parce qu'aujourd'hui, Wombiri n'a pas une formation, Koloïa. Ou bien, c'est comme ça, on m'a dit. Ou bien, on prépare les forces pour la purge. Parce qu'il y a une purge au sein du bâtard. Je précise les trés. Le bâtard. Le bâtard est autonome de tout pour l'aéroporté. 90% malinqués aujourd'hui. Mais cette purge-là concerne qui? Concernent ces officiers-là. C'est l'idée militaire. Donc, population de Faurikaria. Tout le monde connaît Faurikaria. La noblesse, la propriété. Bila Kolo. C'est très rare que tu sors quelqu'un de Faurikaria qui est sale. C'est pas pour les commenter. C'est pas pour les commenter. C'est très rare de voir quelqu'un de Faurikaria qui est comme ça. Quelle façon? Non. Ouah Kolo yati. Aujourd'hui, Faurikaria est stratégique. Faurikaria est capitale. Ouah Kolo. Mais je ne vous l'ai pas. Alors, Mouta, il faudra m'a dit un jour. Qu'à chaque fois qu'on réunit comme ça la terre. On voit des ossements. Ou bien ce sont des ossements qui sont en train de déplacer. Parce que moi, j'ai posé beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai posé beaucoup de questions au frère. Parce que lui-même, il dit, il connaît quand même, il y a eu des morts à Kassar. Hein? Il y a eu des morts à Kassar. Ça, c'est vrai. Maintenant, comment enterrer ces morts? Parce que Kassar est une île. Ben voilà, tout le monde le sait. Qu'on jette des cordes à la mer. Il faut qu'ils n'appellent des jeunes manifestants. Ou bien il y a certains militaires qui disparaissent. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Concernant le Junaïa et le Claude Pivy, ceux qui sont inquiets, ne vous en faites pas. Nous devons plutôt nous inquiéter pour Sissi. Mais un complet là, oubliez-le. Il va très très bien. Ne vous en faites pas. Je ne dis pas son état de santé parce qu'il était souffrant. Mais en ce qui concerne, entre lui et les autres, là, nous n'en faites pas. Parce que c'est une seule personne qui veut liquider les officiers maliqués, c'est Idi Amin. C'est Idi Amin. Parce que Idi Amin voulait être chef de l'agent. Il a vu qu'aucune possibilité n'est devant lui pour être chef de l'agent. Il a compris aussi que Doumbouya sera candidat. Là, il le sait. Et quand Doumbouya sera candidat, s'il gagne les élections, c'est que lui ne sera plus mis en défense. Parce que le statut change et tout change. Et s'il y a la guerre, il sait qu'il sera le plein à être pris. Population de l'effort et de l'agent. Aujourd'hui, tout le monde a peur. C'est la peur qu'ils ont créé. C'est ce qu'ils voulaient. Créer la peur. Parce que dès que tu veux prendre l'agent, il faut en manégo. Aujourd'hui, il y a le Kibnapi. Il y a une unité dans les forces spéciales. Une unité qui est chargée de tuer l'unité là-bas. C'est des anciens bandits qui sont devenus des forces spéciales. Une unité a recruté des anciens bandits. Des gens qui n'ont pas de matricule. Ils sont nombreux dans les forces spéciales. C'est eux qui exécutent, qui kidnappent. Ils rééquipent les gens. Non, mais une unité. Ah, viens. Est-ce que tu ne peux pas venir en Guinée? On va faire le combat. Tu as vu, moi, je n'ai pas répondu. Ils sont tellement fatigués. Ils sont fatigués et puis ils ont disparu. Donc, chers frères et soeurs. Nous attendons d'abord les images. Vous comprenez? Nous attendons les images. Nous aurons les images. Et même si on faisait le remblai, on fermait les forces-là. Parce que les forces-là, je le répète encore, avec précision, c'est pour les morts de Kassan. C'est pour les morts de Kassan. Et vous avez vu aujourd'hui, 90% des militaires qui meurent aujourd'hui sont des malinqués. C'est ce qui fait que j'ai été très clair, arrêté d'accuser l'ancienne à Kassan pour 85 ans. Mais moi, je l'avais dit. Lorsque j'ai fait cette explication, les gens m'ont dit. J'ai dit, j'ai voulu discuter même avec ses gens pour ça. J'ai dit, 85 ans, ce sont des officiers malinqués qui ont été utilisés pour exécuter les officiers malinqués. Donc, chers frères et soeurs, Aujourd'hui, j'attendais, 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 j'attendais pour ça. Mais il était à Kassan. Entre temps, il est venu à Kaloum. Il était là, le va, il vient, il voulait prendre les photos parce qu'il y avait les corps. Voilà, il y avait des corps. Je parle des corps. J'ai mis qui donc à défis parmi vous, les supporters du Garde, de me dire qu'il n'y a pas eu un groupe de morts à Kassan. Maintenant, je ne dis pas comment ils ont été tués. Mais il y a eu beaucoup de corps. Maintenant, est-ce que vous pouvez envoier ça à la morgue de l'hôpital à Yannstein ? A été c'est, vous le pouvez, parce que la morgue est pleine de corps. Pleine de corps. Maintenant, pourquoi la forêt de Kassan ? Pourquoi la forêt de Kassan ? C'est la forêt de Kassan ? J'ai oublié le nom. Ça m'échappe là. C'est une forêt tout vue comme ça. Vous avez creusé une fosse. Et puis, auparavant, vous avez entré des militaires là-bas. Vous avez oublié de reprendre les corps. La personne qui a vu ça, vous l'avez exécuté. Ben alors, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas là. La personne qui était là-bas, vous l'avez dit, s'il dénonce, vous l'avez exécuté. Vous l'avez donné l'argent et vous l'avez récupéré de son terrain. Aujourd'hui, là, il n'est plus en guinée. Parce qu'il avait vu l'enterrement des deux corps. Quelqu'un me dit le contraire. Je mets quiconque à défi. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce marchand ? Vous l'avez payé, vous l'avez récupéré de sa parcelle. Et pourtant, elle a vu. Donc, c'est ce qui se passe là. Il y a eu des morts, des militaires, je ne sais pas qui est mort. Ils ont fait des forces en plein brousse là-bas, derrière le camp de Caléa. Dans une brousse là-bas, là. Ils ont fait des forces. Maintenant, qui ils vont en tirer ? Ou bien, quels sont les ossements ils vont déplacer ? On ne sait pas. Mais en tout cas, dans les deux jours-là, s'il y avait aujourd'hui les médias, les enquêteurs, les gens allaient comprendre. Encore une fois, ils sont dans un noir total aujourd'hui avec le CNRD. Le CNRD, aujourd'hui, est en train de tuer vos enfants. Ils sont en train de kidnapper, exécuter les gens. Même ceux qui postent là, ils servaient ça aujourd'hui. Mais on dirait que la population est maraboutée. Personne ne parle. Je vais terminer par la population de Sigiri Mandiana. Bon, pas qu'encore Sigiri Mandiana, où on n'exploit de l'or et du chaman. Nous avons entendu les informations. Mais moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Enfin, je vais dire, ça ne concerne que moi. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Dire que vous n'allez pas quitter les champs d'exploitation minéra. Quitter. Quitter les champs minéra caliber ici, Il dit, il dit, il dit, il a été travaillé là. Donc, ils disent les airbags à l'Allemagne qui sont en tout cas. En partie, nous rappell warnings. Nous passons à l'Allemagne. Nous faisons à l'Alleme. Parce que moi, je suis sûrement à l'Allemagne qui est demandé. Voilà. Afzo, on m'a demandé, ils le blanchon du groupe de Massablilad. Ils nous font mieux dit. Puis, c'est là aussi. On neusst even avoir une idée. tous les inscrits d'affaires, malade parce que à l'abribe manika des mêmes mots à tanka c'est sans garrer beaucoup à calme s'en garrer de l'homme pour l'âme la boule l'âme cette bg colline la brou il va discuter à dite et l'amna s'en garrer le père l'autre celui qui torturera kassa et s'appel s'en garrer s'en garrer vous comprenez il n'y a pas de malade s'il vous plaît c'est une autre développeur du malade ne résistez pas vous avez vu les vendeurs de médicaments vous avez comment ça s'est passé à quatre ans il ya certains qui ont résisté ils ont payé des enfants des escrocs des petits pour les informer qui a ouvert sa boutique ou pas de bassif et la domicile ça s'est passé à kanka pour dénoncer les gens qui vendent les produits à domicile ils n'ont pas de malade s'il vous plaît ça va beaucoup mieux ma cousine ça va elle va beaucoup mieux n'est pas de malade s'il vous plaît ça s'est passé à kanka maman kanka l'on ne dit kankanko a otui en fait on connaît très bien kanka voilà parce que au moins netre et la ville là la boule la y'aura on est très là l'a 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 mais je sais, je ne vais pas vous donner toutes ces informations ici-là. Dans les deux jours-là, moi de jeune, les bantotés, moi de jeune, ils vont envoyer les miliciens, les nouveaux recrues malignés, les forces spéciales, les bâtons en civil, ils vont commencer à vous dénoncer. Ils vont commencer à vous dénoncer. Ils vont commencer à vous dénoncer. Ils vont commencer à vous dénoncer directement. Parce que déjà, tout est vendu. Ils ont vendu tout. à un petit pays. Même la Guinée forestière est plus grande que le Rwanda. La Guinée forestière, comme le Rwanda dit. C'est ce pays, aujourd'hui, par télécommande. Vous avez vu, quand ils ont mobilisé 200 milliards de francs guiné pour les petits témoins d'entreprise. Queen, donne-moi ton iPad ici. Non, viens ici, bébé. viens ici. faire vite. Fais vite. Éten, éten. Turn off. Voilà, donne-moi ça. va faire pipi. Bonne nuit. Je te love you. Viens faire bisous. Viens. Viens faire bisous. Viens faire bisous. regardez ici. Tante Marianne va te voir. Bonne nuit. Je te love you. Bye. Va faire pipi. Bonne nuit, je l'aime. L'éco-banque, ce n'est pas une banque, ce n'est pas une banque, c'est un prêt, c'est un prêt. 200 milliards pour les petites et moindres entreprises. Et vous savez, l'anala a été donnée au ministère des Finances, mais vous savez le taux d'intérêt? Voilà encore l'endettement de l'éco-banque qui donne cet argent. La banque ouest-africaine, nous ne sommes pas membres du France CFA, c'est la banque ouest-africaine qui met à la disposition du gouvernement pour booster les petites et moindres entreprises. Quelles sont ces petites et moindres entreprises? Quelles sont ces petites et moindres entreprises? Ce sont les petites et moindres entreprises créées par les oncles, les tantes, les cousines, les copines des éléments de force spéciale. Appellez-vous dit. J'ai vu des commentaires, ils nous connaissent, c'est vrai, j'ai vu Elas Magasuba, vous avez raison Elas Magasuba, nous nous connaissons les bénéficiaires de ces financements. Parce qu'aujourd'hui encore, ces 200 milliards, vous avez fait combien de fois des prêts avec la banque pour le boulot? Mais l'argent, la personne n'a vu l'effet de cet argent. Maintenant aussi, c'est l'autre banque qui donne 200 milliards. C'est pour qui? C'est pour se partager parce que moi, je suis ministre, je le dis à mon cousin de créer une petite entreprise virtuelle qui n'existe pas. Et puis on le donne 200, 300 millions. Et puis à bana, on se partage. Je me bats pour qu'il obtienne le financement. Dès qu'il obtienne, je prends mon pourcentage à bana. Des projets qui ne verront jamais jour. On se reprend demain. Inchallah. Moi, je vous lis ça rapidement et puis on se sépare. Voilà ici. C'est un dialogue, comment va-t-il, Kouji? La mine. Je le lis comme ça rapidement. On dit, gouvernement, business, mobilisation de 200 milliards de francs guinens en faveur des petites et moyennes entreprises et des groupements d'intérêts économiques, GIE. Vous qui connaissez les termes économiques, est-ce que vous avez entendu des groupements d'intérêts économiques? Parce que moi, je ne l'ai jamais entendu. Les groupements d'intérêts économiques. Je n'ai jamais entendu ça. Mais si ça existait, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Je termine. Voilà aussi ce qui me fait rire. Regardez très bien ça. Nous sommes dans quel mois comme ça? Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le mois de juin. Mois de juin. Maintenant, regardez ce qu'ils ont écrit ici. Regardez. Regardez. Le 26 juillet. Ils ont écrit le 26 juillet. Ça, c'est le gouvernement. Ça dit que c'est un document officiel. Un document officiel. Et puis, quelqu'un va me dire « Non, l'erreur est humaine. » Ok, c'est vrai. Qu'on a écrit le 26 juillet 2024. Dans le cadre de l'opérationnalisation du Guinée Business Forum GBF, une convention a été signée entre le Fonds de développement industriel et des petites entreprises, Fodip et EcoBank Group SA. Portant sur la gestion d'une ligne de financement de 200 milliards de francs guinéens, ce financement est destiné à soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial en Guinée. L'argent, là, c'est pour l'entreprise et que l'entreprise, ça l'emportait. Très bien, on se reprend des méniales. Donc, si j'ai les images et autres, vous les obtiendrez, Inch'Allah. Donc, portez-vous très bien et bonne nuit. Attendez, je vais d'abord couper YouTube. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi vous ne me abonnez pas sur ma page YouTube. Mais bon, ce n'est pas grave. On remet sa merci à Banna Banna, Bokka, voilà, Kevin, Racine Marat, Yannick, Siani, et à tout le monde. Bonne nuit à ma cousine, à tout le monde. Portez-vous très bien, on se reprend des méniales. En tout cas, dormez avec des chauchettes, dormez avec des chauchettes et puis des chauchettes près de la porte. Voilà. Et encore une fois, je rassure, tout le monde, ne vous en faites pas. Aux États-Unis, je ne suis pas à peu près pour quelqu'un. Je suis trop prêt pour n'importe qui qui décide de rentrer dans le jeu d'Amara pour m'agresser moi ou bien agresser Damaro. Je le répète, je ne suis pas à peu près pour, voilà, à peu près pour un Konyanke ici. Un Konyanke comme moi, sans tête, il prend des muettes avec Amara pour dire qu'il va m'agresser moi. Il dénime ça. Nénafriyana. Woryo. Ça dit, il dit Woryo, ça dit, il kabara lè, il kabara lè, Woryo, il a amara fait, kafon non, ne aïna, aïzo na ebola, akira tchè, n'yana wa tchibè, il le neyana wa tchibè, il do temvola. Ti devait commencer par me saluer, il mvobene, il nan nouvel nouta, il n'dra, il n'takine ha, il n'akoulon. Mais il le koukono kiyorina ki si angle la, te prépare par si pala, il manyeye. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501